Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Paul K. Salut Paul. Salut Benjamin. Paul, bienvenue, je suis en lien avec toi suite à la sortie de ton dernier livre qui s'appelle « Et si tout cela n'était qu'un jeu ? » aux éditions ILIA. Et l'idée, c'était de parler avec toi du jeu de la vie que tu as eu vraiment très à cœur de poser dans ce livre. Je te propose, je te fais une petite présentation, tu me dis si ça te va. Donc, ce que j'ai compris de toi Paul, c'est que tu es un artiste inspiré, que tu es auteur, réalisateur, scénariste, metteur en scène. Voilà, tu adores utiliser l'art, les arts en général pour pouvoir… Et là, ce qui te vient, c'est vraiment de pointer vers ce qu'on appelle généralement la spiritualité, qui est un grand mouvement un peu fourre-tout, mais essayer de le rendre vraiment accessible à tout le monde par les arts, et notamment là en ce moment le livre et les films. Est-ce que ça te va si je te présente comme ça ? Ben ouais, je pense que c'est parfait, c'est exactement ce à quoi je suis occupé en ce moment. Donc voilà, Paul K, si vous le suivez, il y a déjà un livre et il y a un film en réalisation, et sûrement plein d'autres projets qui vont venir, mais on va en reparler à la fin de cet épisode. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du jeu de la vie, Paul, et j'aimerais te poser comme première question, si tu le veux bien, qu'est-ce qui t'a inspiré le titre de ce livre, et si tout cela n'était qu'un jeu ? Eh bien, mon existence, déjà. Depuis que j'étais enfant, il y a toujours eu cette sensation d'être avec moi, dans le sens où j'étais à l'école, par exemple, et je me posais la question, pourquoi, quand je rentre chez moi, c'est moi que je suis, à l'intérieur de ce corps ? Il y a vraiment cette sensation de ne pas comprendre pourquoi j'étais moi, et pas Claire ou Paul, enfin, je suis Paul, mauvais prénom. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai la sensation que, plus ou moins, on s'est tous posé cette question, mais moi, c'était vraiment quelque chose qui me triturait l'esprit, et je le dis à un moment dans le livre, c'est dans une certaine conclusion, je lisais une BD quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si tu connaissais Raran, le fils des âges farouches ? C'est si, je pense qu'on est un peu de presque même génération. D'accord, et je suis tombé sur une case de cette BD, j'en parle dans le livre, et cette case, en fait, elle n'était pas définie par le cadre des vignettes, tu vois, mais par l'œil du héros, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, la case partait du regard, tu vois, l'œil faisait la fenêtre sur la vie, et on voyait son corps, en fait, se définir, comme si on était lui, et je sais que ça m'a marqué, ça m'a marqué, j'en parle encore, tu vois, je t'en parle, je l'ai écrit dans mon bouquin, ça a surgi comme ça, et c'était vraiment cette sensation, tu vois, quand j'ai vu ça, c'est cette sensation de me dire, mais c'est tellement familier, il y a vraiment quelque chose qui part de nous, et je me suis dit, je vais faire un livre, je vais essayer de secouer les gens, tu sais, de dire, mais regardez, 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 on est comme dans un jeu, c'est tellement là, il faut qu'on en prenne conscience, tu vois, parce que c'est une sorte de, je voulais porter une attention, en fait, une attention sur quelque chose, pour moi, évidemment, c'est-à-dire que l'idée en écrivant, c'était aussi d'être obligé de mettre une attention encore plus prégnante sur quelque chose, en la montrant aux autres, mais c'était, on fait toujours les choses pour nous, on ne peut pas les faire pour les autres, et donc à travers ce livre, c'était vraiment explorer cette idée, parce qu'il n'était pas écrit, tu vois, je l'ai écrit très, très rapidement, c'était vraiment un questionnement qui a émergé, et qui a fait comme un ping-pong, je ne sais pas si tu as déjà lu le livre Conversation avec Dieu, il y a eu un peu, un peu se dérouler, mais pas pour les mêmes questions fondamentales, c'est-à-dire que c'était, le livre est presque une sorte d'autobiographie, mais on va dire romancée, dans le sens, elle est transcendée, parce que ma vie n'est pas exactement comme ce qui a été écrit dans le livre, mais tu peux prendre, si tu prends par exemple le personnage d'Émile qui vient éclairer le narrateur, c'est comme si c'était un… toutes les petites choses que j'ai mises en place, mais d'une façon compulsée en un mètre, on va dire. D'accord. Et l'idée, c'est que le narrateur rencontre cet Émile, cet Émile lui propose le postulat de « la vie est comme un jeu vidéo » et que le narrateur lui dit « mais non, jamais de la vie, jamais la vie est comme un jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo, c'est comme ceci, comme cela. » Donc, Émile va lui dire « ok, on se voit pendant une semaine, et pendant une semaine, on va éplucher tout ça. » En gros, je résume. Et donc, il y a les questions qui se posent au fur et à mesure. Il y a les questions, et ça commence très simplement. À chaque fois, en fait, moi, j'avais la question qui venait, parce que j'avais envie d'essayer de me piéger, en fait. Tu vois, c'était vraiment, j'étais là en train de me dire « ok, j'écris ça, et il y a une réponse qui émergeait à chaque fois. » Et la réponse, elle émergeait, je ne pourrais pas te dire d'où, et la réponse, elle était évidente, en fait. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une évidence qui se mettait, il y a une autre question à un level au-dessus qui venait « ok, d'accord, tu m'as dit ça, maintenant, je vais te poser ça. » Jusqu'à un moment où il y a eu la question ultime, c'est « mais dans un jeu vidéo, on ne meurt jamais. » Là, je ne vais pas te donner la réponse. Mais c'était vraiment la question ultime, tu vois. La question de « j'invoque l'immortalité. » Parce que c'est vrai, tu vois. Et c'était assez drôle, en fait. Le processus était assez drôle et très fulgurant. Dans le sens où c'est vraiment un livre qui a été écrit en… C'est compliqué de se replonger dans ce passé. Parce que ce n'est pas net. Mais je pense que j'ai écrit le livre en 4-5 nuits complètes. Après, il a été retravaillé. Ouais. Ça a été retravaillé, tu vois, affiné et tout ça. Mais il y a vraiment eu 150 pages qui sont sorties comme ça. C'était vraiment un ping-pong. Et je reviens demain et je vais… Tu vois, il revenait demain, le héros. Je pense que j'ai fait un jour par nuit, on va dire. À peu près. Et le héros revenait le lendemain avec… Allez, maintenant, aujourd'hui, ça va être ça. Il y avait vraiment un plaisir. C'est-à-dire que je me laissais tomber le livre en me disant « Qu'est-ce que ça va être demain ? » « Qu'est-ce qui m'attend demain ? » Tu vois ? Et le personnage du héros que j'ai appelé moi, tu vois, c'est un M, comme si c'était le lecteur qui venait. Quand j'ai écrit, je me mettais à la place du lecteur. Enfin, tout était mélangé. Et il y avait vraiment une excitation à se dire « Ok, jusqu'où ça va aller, ce truc-là ? » Ce qui n'est pas l'idée de la manière dont on écrit un livre. Parce que généralement, même quand on écrit un scénario, il y a vraiment cette idée d'avoir une structure et de savoir où tu vas pour pouvoir mieux définir ton arc narratif. Là, c'était vraiment « Mais où ça va se terminer ? Comment ça va se terminer ? Est-ce que je vais avoir assez de choses ? Est-ce que ça va quelque part ? » Oui, donc même l'écriture du livre était un jeu en soi. Ah mais oui ! Mais comme tu sais très bien, l'écriture du livre est un jeu, mais pour animer celui qui va le lire à sortir du livre qu'il tient entre les mains, à se dire « Qui c'est qui me tient moi entre les mains ? » Enfin, « Qui c'est qui tient le livre où je suis à l'intérieur entre les mains ? » Et cette personne, c'est une partie de qui je suis. Enfin, une partie. C'est peut-être la plus grande partie de qui je suis. Je suis la... Enfin, ce qui semble être ce que je suis est une toute petite partie émergée d'un iceberg que j'ignore la plupart du temps, on va dire. Et le fait du jeu vidéo, est-ce que tu pourrais nous préciser ? Enfin, voilà, tu fais une analogie entre la vie réelle et le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a, sans forcément entrer dans tous les détails pour ne pas nous spoiler le livre non plus, mais est-ce qu'il y a des exemples qui sont flagrants pour toi, on va dire, de voir qu'au final, les jeux vidéo ressemblent aussi à des choses de la vie réelle si on les regarde d'un autre œil ? Alors, on va dire qu'on pourrait commencer. Moi, je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo. J'ai joué quand j'étais jeune et ça m'est apparu intéressant, on va dire dans l'époque, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, le jeu vidéo. Autant les jeunes que les gens de notre âge, il y a vraiment quelque chose qui s'est plus que démocratisé. D'ailleurs, le jeu vidéo a un marché qui est encore beaucoup plus grand que le cinéma à l'heure actuelle. Il y a le jeu vidéo à la première personne déjà. C'est-à-dire quoi ? Oui, le personnage est première personne, c'est-à-dire on voit comme si on était le personnage. Voilà, il y a les mains, on va dire, il y a des jeux où on tire sur des gens, où on conduit des voitures. Et moi, j'ai fait le rapprochement avec... J'avais lu... Non, en fait, quand j'ai écrit le livre, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu une vision de personnage sans tête. Oui, c'est la vision sans tête de Glassa Harding. Je ne connaissais pas à l'époque, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu cette vision du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on est ce qu'on appelle le first person shooting, je pense. Je crois que c'est FPS, c'est les jeux vidéo. Oui, c'est ça. À la première personne. Et un soir, donc, j'écris. Il y a eu vraiment ce raon qui est revenu, et ils vont me dire, les jeux vidéo à la première personne. Le livre doit partir. Il y avait vraiment cette idée. Donc, j'ai commencé à écrire. Et le lendemain, je me suis levé, et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui parle de ça. Je suis allé, et je suis tombé sur Douglas Harding. Et c'était vraiment... C'est vraiment venu... s'assembler avec mon idée, tu vois. Et pour revenir à ta question du jeu vidéo, la première analogie, c'est vraiment cette idée de, quand on se regarde, comme dirait Douglas Harding, à zéro centimètre de nous, et qu'on est en nos mains, on est comme dans un jeu vidéo. Et je pense que, je ne sais pas qui a inventé cette idée, je ne sais pas s'il l'a fait consciemment ou inconsciemment, et c'est la même chose, mais il y a cette idée que si on porte attention à ça, on se dit, et si je m'imaginais comme dans un jeu vidéo, genre, je rentre dans ma voiture, je mets le contact, je suis dans un jeu vidéo. Alors, c'est le jeu de la vie, mais je suis dans un jeu vidéo qui est le jeu de, je conduis ma voiture pour aller au supermarché. Dans l'existence, on ne se dit pas que c'est un jeu, mais quand tu te mets sur ta console et que tu vas jouer à ta... Tu crois, tu dis, oui, je joue au jeu pour gagner une course, mais en fait, à la base, le but, c'est de gagner une course, mais l'idée, c'est de conduire, d'avoir la sensation au plus près de conduire une voiture. Et la manière dont c'est fait, c'est qu'on t'a mis dans une position où tu es dans la vision d'un pilote, tu as le volant, tu as la route qui défile, mais l'analogie à la vie, c'est la même chose. En beaucoup plus immersif, en beaucoup plus sensationnel, enfin phénoménal, sensationnel, il y a une perception, tu tiens le volant, tu as le vent, tu écoutes la radio, tu as les gens, tu vois, si tu es dans un embouteillage, il y a les gens qui commencent à t'insulter, enfin, je veux dire, c'est tellement... Il y a quelque chose... On est d'accord, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Et tout devient un jeu, c'est-à-dire que tu gardes ta voiture, le jeu, c'est de trouver une place dans un parking. Et là, tu as des gens qui vont se garder avant toi, là, tu vas faire les courses, le jeu, c'est de trouver les bons produits. Et quand tu es à la caisse, est-ce que tu as assez d'argent ? Là, tu te réfères au jeu, je travaille dans une usine, et là, le jeu, c'est de mettre des choses dans des boîtes le plus vite possible à une cadence infernale. Et si je n'y arrive pas, à la fin de la journée, je suis... Enfin, tu vois, c'est un jeu qui apparaît moins marrant parce qu'on a décidé de qualifier la vie en agréable et non agréable, mais ça reste un jeu, en fait. Si on reprend l'analogie du jeu vidéo, par exemple, et c'est une analogie qu'on retrouve souvent aussi dans les partages autour de l'éveil ou de la spiritualité, c'est de prendre l'exemple de l'écran. C'est-à-dire de voir la vie qui se défile sur un écran et quand on est dans un jeu vidéo, on est aussi en train de regarder l'écran, même s'il y a une dimension un peu plus active, on va dire, vu que dans le jeu vidéo, il y a des choix, des mouvements qui sont possibles par nos actions. Mais il y a une sorte de distance qui se crée entre moi et le personnage. Et si on pousse cette analogie où du coup, tu évoques le fait que la vie est un jeu quand on remonte dans sa voiture, etc., est-ce que cette distance pour toi fait partie aussi de l'analogie ? C'est-à-dire de voir que la voiture se conduit, de voir que les courses sont faites ? C'est évoqué dans le livre. En fait, c'est vraiment step by step. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que le jeu vidéo peut même t'aider. Enfin, là, dans le livre, c'est à ça qu'il sert. On va dire dans l'enseignement, si j'ai pu exprimer ça ainsi, c'est qu'à un moment donné, l'Émile fait comprendre au narrateur que le personnage qui est dans le jeu s'apparente au personnage qu'il est lui. C'est-à-dire que dans le jeu, s'il se met à la place de l'avatar dans le jeu, l'avatar dans le jeu croit qu'il conduit la voiture. et l'idée pour lui, c'est de prendre conscience qu'il est en train de conduire, de manipuler un avatar qui conduit une voiture. Et c'est dans ce sens que, si on va plus loin par rapport à l'analogie du jeu vidéo, il est presque didactique dans le sens où il peut t'amener à avoir une vision sur toi-même au niveau de la spiritualité, à lâcher le fait de croire que c'est toi qui fais. Si tu prends le jeu comme des poupées russes, tu vois, c'est-à-dire que tu as le jeu, tu as le joueur et tu peux t'imaginer qu'il y a autre chose derrière et encore autre chose et encore autre chose. D'ailleurs, je prépare un spot promotionnel pour le livre qui va dans ce sens, qui explique vraiment cette idée de poupée gigongue, tu vois, d'écran immaculé sur lequel, en fait, tout se passe et qui serait, en fait, la vérité de ce qu'on est. Nous, on croit comme dans le jeu. En fait, le jeu vidéo t'initie à l'action, l'analogie, c'est que dans la vie, si tu pars à la base de ce qui est cru, c'est que dans la vie, on a la sensation d'être le corps qu'on est, donc de conduire une voiture, de s'engueuler avec sa copine, de décrocher un boulot, etc. Dans le jeu vidéo, quand on est plongé dedans, on est le pilote de voiture, le combattant qui se bat contre des monstres, etc. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une fusion totale. Sur le moment ou quand il n'y a pas la pensée qui se pose la question qui suis-je ou qui prend ce recul, il n'y a aucune différence entre toi qui... Tu es absorbé totalement par l'acte qui est en train d'être fait, même si c'est à travers un jeu vidéo. Même petit truc que la vie courante. C'est là que le jeu vidéo est intéressant. C'est qu'on l'a... Il est là parmi nous. La plupart des gens, je ne sais pas combien, la plupart des gens ont déjà joué une fois dans leur vie à des jeux vidéo. Il y en a qui jouent beaucoup, mais il n'y a pas l'attention de voir exactement ce qui est fait. Et en portant l'attention, d'un coup, l'activité de jouer à un jeu vidéo peut amener une autre perception de l'existence. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil... J'ai vraiment utilisé... En fait, au départ du livre, je ne me suis pas dit tiens, ça va être si intéressant que ça. Mais il s'est avéré, en fait, que l'outil connu de tous est tellement quelque chose qu'on fait d'une façon inconsciente qu'en y portant un minimum d'attention, d'un coup, ça devient quelque chose qui met de la lumière sur de l'essentiel, on va dire. Merci, Paul. Et je voudrais... Peut-être aussi un pont que, je ne sais pas, en t'écoutant, ça me vient, mais tu parlais tout à l'heure de scénarios, d'arcs narratifs et de se rendre compte aussi que parfois, dans la vie courante, en fait, c'est des scénarios qui se déroulent. Ça veut dire, on a évoqué en off tout à l'heure, mais qu'on a l'impression que tout est nouveau, mais qu'au final, tout s'écrit au fur et à mesure par rapport aussi à des choses dans lesquelles ça peut aller et à des endroits où ça ne peut pas aller, par exemple. Comme dans un scénario, c'est-à-dire que les conditions, les causes et les conditions qui sont réunies créent un espace dans lequel ça va aller, mais ce ne sera pas l'ensemble de l'espace qui peut aller, comme dans un jeu vidéo, au final. Oui. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui est amusant, qui peut être dit. Je trouve que parfois, c'est un bon conseil quand on rencontre... Il y a des gens qui cherchent des conseils pour alléger leur existence. Moi, parfois, je parle de scénarios, de films, parce que comme les jeux vidéo, tout le monde a déjà vu un film encore plus. Oui. Et quand on voit un film, en tant que spectateur, si le film est bon, plus le film sera bon, mieux ça sera, plus on sera plus immergé dedans, on s'identifiera plus, par exemple, au héros. Et des fois, on revoit plusieurs fois le film. Mais on a toujours... Si le film est très bon, on a toujours cette même appréhension. On sait ce qui va se passer, mais on a toujours cette même appréhension. Et si on aurait pu prendre... Au lieu de prendre des jeux vidéo, on aurait pu dire que la vie est comme dans un film ou comme dans un scénario. C'est-à-dire qu'on pourrait... On peut choisir de prendre, même si on a dit qu'il n'y avait pas de choix, on peut choisir de prendre la vie de deux manières différentes. C'est-à-dire d'être le seul responsable, le personnage qui est le seul responsable des choix qu'il fait. et donc d'avoir une sorte d'anxiété, une sorte de lourdeur qui est toujours là parce qu'on a peur de faire le mauvais choix et de se dire que le scénario est déjà écrit. Et ça ne fait aucune différence parce que, de toute façon, au final, en tant que personnage, on ne peut pas... On ne peut pas avoir la preuve ni de l'un ni de l'autre. Donc, de se dire que le scénario est déjà écrit et de choisir toujours la chose la plus légère, pour moi, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est un conseil fondamental pour essayer de cultiver une certaine légèreté. De se dire, OK, de toute façon, je prenne à droite ou à gauche. Le seul choix que j'ai dans mon existence, c'est d'accepter le choix que je fais à chaque fois. Donc, je ne vais pas essayer de triturer l'existence, de triturer, tu vois, d'imaginer que j'ai un... un quelconque pouvoir, en fait, sur la vie avec un grand V, mais je vais essayer juste, en fait, de me faire du bien à chaque pas que je fais en imaginant que ce qui s'écrit au fur et à mesure était déjà écrit depuis toujours, malgré le fait que je pense que je l'écris. parce que j'ai le choix. En apparence, j'ai le choix de faire un pas à gauche ou j'ai le choix de faire un pas à droite. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui. Merci, merci. Et une autre question qui, du coup, comme si... qui est plus sur ta démarche globale, donc que tu me partageais, au final, de vouloir t'adresser vraiment à tout le monde comme une sorte de volonté de vulgariser, c'est-à-dire d'utiliser un langage qui n'est pas forcément galvaudé ou qui ne tourne pas dans certains milieux comme dans le milieu de la nondolité. On retrouve vite les mêmes mots et que tu t'adresses vraiment à tout le monde. Est-ce que tu pourrais... Je suis très curieux. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette volonté de partir de là où les personnes sont ? Je ne sais pas si c'est une volonté. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fluide. Je me suis essayé à des petites choses de conférences, etc. choses qui n'ont pas forcément fonctionné d'une façon adéquate. Mon envie, c'est... Mon envie part de moi dans le sens où j'ai été moi-même très hermétique à l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que moi et quelque chose qui finalement dans la nondualité parce que c'est ça. pour moi la nondualité c'est ce qui régit l'existence de Paul on va dire et je trouve ça... Il y a quelque chose de tellement magique que j'ai la sensation et j'ai l'envie de partager ça mais sans en avoir l'air de rien. C'est ça ma volonté. c'est-à-dire qu'aller d'une façon qui serait trop frontale sans être trop frontale c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'époque qui fait tellement peur dès que ça sort un petit peu des sentiers qui sont rabattus c'est-à-dire les sentiers de l'époque que la vulgarisation mais presque à outrance c'est-à-dire prendre par exemple le jeu vidéo j'ai la sensation que c'est mon c'est mon dada on va dire et l'idée pour moi c'est de trouver les différents médias pour m'adresser au plus large au plus large public possible dans le sens où le livre je trouve que c'est un média fort qui revient j'ai l'impression qu'il revient et qui et qui qui plonge vraiment celui qui le lecteur est est plus pris que dans un film qui est devenu un petit peu qui est devenu tu sais on regarde des films sur des téléphones on regarde des films un peu ça tourne en boucle c'est presque de la borne passante j'ai envie de passer par le prisme du théâtre aussi écrire un prochain film par le théâtre et cette volonté c'est c'est de donner la chance alors c'est un peu bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est donc ça va être en totale contradiction avec ce que je t'ai dit avant dans le sens où il y a quelque chose qui est déjà écrit et donc c'est moi qui joue on va dire c'est moi qui joue au jeu de je suis un auteur qui va me faire croire que je vais vulgariser quelque chose pour amener encore plus de gens à sortir d'un enclavement dans lequel on est enfermé tu comprends ? je ne suis pas dupe de ça donc si je ne peux pas en fait quand tu me poses la question j'ai l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe infernal qui se met dans ma tête en me disant mais si je dis que je fais la volonté je suis en train il y a une espèce de bug qui se fait mais voilà je vais jouer j'ai trouvé mon jeu à une époque je manquais d'humilité je voulais tout faire et en même temps j'avais envie de faire ce que les autres faisaient parce que j'étais envieux et ce n'était pas forcément ce qui était approprié pour moi aujourd'hui je me suis dit je vais m'amuser à être un auteur je vais m'amuser à raconter des histoires comme quand j'étais petit j'adorerais raconter des histoires aux autres entraîner les autres avec moi c'était quelque chose qui m'apparaissait naturel mais en fait aujourd'hui l'idée de Paul K c'est de s'amuser à raconter des histoires et à amener les gens qui voudront ou qui seront dans ce chemin d'être amenés dans une idée de de s'émanciper de 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 quelque chose qui vient je ne sais pas comment dire les emprisonner mentalement il y a quelque chose de très simple là-dedans c'est-à-dire que la clé elle est la clé elle n'est pas forcément dans un mot évident par exemple je vais dire à quelqu'un glace au chocolat et d'un coup s'il va manger une glace la glace va lui rappeler un truc tous les dominos vont tomber et d'un coup émergence de quelque chose de nouveau et c'est ça la recherche je vais essayer de trouver la sensation la perception à travers tout tout un tas de choses qui me parlent à moi pour essayer de parler aux autres et ça ça va être mon jeu je ne vais pas aller je ne vais pas aller chercher plus loin parce que croire que je vais bouger je vais être l'instigateur du grand changement de l'existence alors qu'elle est déjà complète et que je ne suis qu'un un petit bout de moi-même qui vient s'agiter au sein de moi-même voilà j'ai compris que j'ai compris que moi j'avais juste à jouer ma note au sein d'une espèce de grande symphonie et plus je la jouerai juste plus les autres autour de moi la joueront juste et plus il y aura une harmonie qui se fera et peut-être qui sera propagée et il n'y aura plus besoin de tout ça je ne sais pas ok une note ludique dans le jeu de Paul merci beaucoup Paul pour ce partage merci à toi du coup n'hésitez pas à continuer à suivre Paul pour bientôt avoir la chance de voir des satsangs théâtraux films et autres livres est-ce que Paul si on veut te contacter est-ce qu'il y aurait un média un réseau social ou voilà comment on fait pour te rencontrer si on a très envie de te poser des questions et ben moi j'ai une chaîne euh une chaîne non j'ai pas encore de chaîne j'aurai bientôt une chaîne j'imagine je pense mais je suis sur Facebook à Paul K K A parce que j'ai pas pu avoir Paul K et sur Instagram à Paul K Auteur donc Paul K A Auteur sur Facebook et Paul K Auteur sur Instagram c'est ça ? sur Facebook sans le auteur juste Paul K A d'accord d'accord et là à partir de là il y a moyen d'avoir mon mail il y a moyen d'avoir tout tout ce que les gens voudront on peut te contacter via Facebook et Instagram du coup par des messages privés et commentaires etc etc exactement super merci beaucoup je te remercie Paul pour cette rencontre et ce joyeux échange sur l'univers du jeu vidéo et je pense que le titre de cet épisode ça va être le jeu entre parenthèses vidéo de la vie je sens que c'est ça qui me plaît c'est ça qui résume bien ce qui était l'essence de cet épisode merci merci Paul et puis je te dis à NPR à une prochaine et bonne continuation dans tous tes projets très inspirants merci à toi aussi Benjamin merci de votre écoute en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous invite à retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et à plonger dans ce silence infini dans la verticalité de l'instant de l'instant Sous-titrage MFP.